La Corse, c'est de la sur-Méditerranée. C'est le lieu géométrique où se rencontrent la finesse et la transparence de la lumière de l'Athique et l'espèce de cruauté et de violence qu'a celle de l'Italie, de l'Espagne et de l'Afrique. La Corse les résume à elle seule et les harmonise. Voilà son rôle et sa mission dans la Méditerranée. C'est sur une autre rive de la Méditerranée que Paul Valéry nait en 1871. Ici, à Sète, un port de l'Hérault où vibre l'âme italienne. C'est peut-être en contemplant cette mer qui le sépare d'une partie de lui-même que la Méditerranée deviendra centrale dans sa réflexion, lui dont la mer est génoise et le père originaire du Cap Corse. Le père de Valéry est descendant d'un Valéry qui remonte au XVIe siècle et qui s'est installé à Brando au XVIe siècle venant de l'Into. Donc ils n'ont pas toujours été dans le Cap. Et ce ne sont pas des marins mais des bergers, ce que Valéry ignorait totalement, bien entendu. Mais le père de Valéry a été marin. Son frère et ses deux frères étaient propriétaires d'un bateau et il a lui-même été marin. Ensuite, il a quitté la Corse pour des raisons mystérieuses, vraisemblablement à la suite d'une querelle familiale puisqu'il n'est jamais revenu au presse. Valéry se sent Corse, même s'il ne viendra brièvement que deux fois dans l'île. Quand on lui demande « Qu'est-ce qu'il y a de Corse chez vous ? » Elle répond « C'est aux Corse de me le dire ». C'est justement ce que Françoise Graziani, responsable de la chère Paul-Valéry depuis 2013 à l'université de Corse, décrypte au fil des mots. Son père devait lui parler Corse nécessairement lorsqu'il était enfant, mais lui n'a pas appris à parler Corse. Donc il ne peut pas avoir consciemment cette faculté de restituer en français comme nous l'avons nous qui avons vécu en Corse. Lui n'ayant pas vécu, il n'a pas. Par contre, je pense que cet archaïsme dont il était parfaitement conscient et dont il dit qu'on lui reprochait dans son écriture, ces archaïsmes, il se pose la question, il se dit « D'où me viennent ces archaïsmes ? » Ce qu'il y a de Corse, Valéry aussi, c'est l'ironie et l'autodérision qui a choqué beaucoup de ses contemporains, mais qui pour nous signifie quelque chose qui est des habitudes que certainement son père lui a transmises, même malgré lui. Son syncrétisme des Méditerranées lui vaudra de devenir administrateur du centre méditerranéen de Nice, une fonction qu'il perdra sous l'occupation. Il perdra aussi son poste de secrétaire à l'Académie française alors que l'immortel refuse la collaboration. Donc voilà l'acte de mariage qui a été célébré en 1963, le 16 octobre, à la mairie de Sarola-Carcopine. Comme Valéry, Romain Garry lui aussi a refusé la collaboration au point de s'engager dans la résistance. La Corse sera le théâtre de l'un de ses plus grands secrets. C'est le 16 octobre 1963 que l'auteur de La promesse de l'aube se marie avec Gene Seberg à Sarola. En 2016, Ariane Chemin s'est intéressée à ce mariage clandestin. Ils ont un enfant qui a 15 mois, personne ne le sait, même pas les parents de Gene Seberg. Et donc il faut cacher ce mariage puisque l'enfant est né hors mariage. Et puis Romain Garry, c'est un diplomate, un diplomate du gaullisme. Il a une vénération sans limite pour le général de Gaulle et il voudrait continuer à être ambassadeur. Donc il faut taire tout ça. Et puis c'est aussi l'époque d'Hollywood. Et Gene Seberg, c'est une actrice américaine qui est sous contrat à Hollywood. Ce sont des contrats draconiens, c'est-à-dire qu'on impose aux actrices de ne pas tomber enceinte, de ne pas se divorcer. Et donc ils veulent cacher ce mariage. Ils se disent qu'il n'y a pas meilleur endroit que la Corse. Un secret parfaitement gardé jusqu'en 2016, alors qu'Ariane Chemin avait pu rencontrer le seul témoin encore vivant du mariage, un militaire aujourd'hui décédé. La Corse et les écrivains au XXe siècle, c'est aussi l'univers monacal du couvent de Corbard où s'isole un temps à l'imperfite dans les années 70 pour y écrire, et c'est symbolique, le mal français. Pour une autre plume de la littérature française, la Corse est un dernier voyage. Le 31 juillet 1944, l'avion du commandant de réserve Antoine de Saint-Exupéry disparaît en vol après avoir quitté Bastia.